Bonjour à tous. Dans cette séquence, je vais vous parler du cours de programmation concurrente. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que la programmation concurrente ? Vous connaissez la programmation séquentielle. La programmation séquentielle, vous avez une exécution qui est linéaire, c'est-à-dire qu'en fait, la séquence d'instructions est prévisible, les instructions s'exécutent les unes après les autres. Et pour avoir pratiqué la programmation séquentielle, vous avez sans doute déjà pas mal goûté à la difficulté d'identifier certains bugs. Mais il faut réaliser que même si c'est difficile parfois de débuguer ce type de programme, eh bien, vous êtes dans des situations où c'est facile. Dans la programmation concurrente, comme son nom l'indique, il y a de la concurrence et du parallélisme. Donc, l'exécution va cesser d'être linéaire. On va voir dans une séquence ultérieure et plus tard ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'en fait, comme vous allez avoir plusieurs flux d'exécution, eh bien, si je considère une instruction i d'un flux d'exécution, une instruction i prime d'un autre flux d'exécution, je n'ai aucune garantie que i s'exécute avant, pendant ou après i prime. Ça veut dire que, en fonction d'un certain nombre de phénomènes qui peuvent avoir lieu dans le processeur, eh bien, la séquence d'instructions, si je linéarise, si j'imagine que j'arrive à donner un nombre total à cet ensemble d'instructions, on ne va pas rentrer dans les considérations philosophiques des problèmes que cela engendre, la séquence d'instructions n'est a priori pas prévisible. C'est-à-dire que je lance deux fois mon programme et je peux avoir deux fois des séquences d'instructions, si je ne considère pas flux par flux, bien évidemment, mais l'ensemble des flux qui constituent mon programme concurrent, eh bien, je peux avoir des séquences d'instructions non prévisibles. Et on appelle cela l'indéterminisme. Et on va du coup s'intéresser parce qu'il y a des cas de figure où ça ne marche pas du tout. Par exemple, imaginez, je dois donner un seau plein à quelqu'un qui doit me donner un seau vide. L'opération ne peut fonctionner que si moi j'ai le seau plein et le gars en face, il a le seau vide. Donc, si on est tous les deux prêts à faire les échanges. D'accord ? Et donc là, il va falloir définir des causalités. Il va falloir que je garantisse que l'action ne démarre que lorsque j'ai deux événements qui sont prêts, qui sont garantis et que j'ai une causalité entre les deux événements, j'ai le seau plein et il a le seau vide et nous procédons à l'échange. Il y a une relation. D'accord ? Donc, il y a ces relations, votre garantie, c'est des relations de causalité. Là, on peut monter dans des débats extrêmement philosophiques sur ce qu'est le temps, la relation d'ordre, etc. Qu'on trouve un peu partout chez les mathématiciens, chez les physiciens, chez les philosophes. En informatique aussi, on a ce genre de problème. Et vous verrez, ce n'est pas facile de définir la notion de causalité. Mais avant tout, la programmation concurrente, c'est de la programmation. C'est-à-dire qu'il faut que vous réalisiez qu'avant de commencer la programmation concurrente, avant de l'envisager, il faut que vous sachiez déjà faire de la programmation séquentielle. Vous allez voir qu'on s'appuie sur la programmation séquentielle et qu'il y a des mécanismes en plus qu'il faut rajouter. Alors, l'objectif du cours là-dedans, en fait, première remarque, programmation, ce n'est pas la même chose que l'algorithmique, même si les deux sont liés. Un bon algorithme peut être extrêmement clair et il faut le programmer de façon un petit peu différente parce que si vous transcrivez l'algorithme tel que en programme, vous consommez trop de mémoire ou des choses comme ça. L'objectif 1 de ce cours, c'est de maîtriser les mécanismes de la concurrence. Comme je l'ai dit, on supposera acquise la programmation classique impérative objet puisqu'on va s'appuyer sur Java. Donc, on va juste donner des rappels, mais ça va être extrêmement bref. Le deuxième objectif, c'est d'être opérationnel sur le travail de développement. Et vous avez le gros, le travail de développement, ce n'est pas simplement montrer qu'on est un krach, qu'on maîtrise les constructions de programmation complètement démentielle. Non, c'est programmé clairement. C'est maîtriser les constructions des langages de programmation évoluées. Donc là, ici, on va s'appuyer sur Java. Savoir l'air du code et savoir insérer des programmes dans un code existant. Savoir respecter des règles de bonne programmation. Je me souviens, par exemple, d'un programme. Et c'est du C comme on peut en écrire quand c'est. Vous savez, la ligne complètement de fou avec une boucle à l'intérieur, n'importe quoi. Le seul commentaire que j'avais, c'est « let combine and pray ». Évidemment, c'était du code système un petit peu touffu. On jouait avec des pointeurs. Il y avait des trucs un petit peu bizarroïdes sur les pointeurs. Trois semaines, rien que pour comprendre et porter cette ligne de programme d'une machine à une autre. Je pense qu'au bout de deux semaines et demie, je rencontrais le développeur qui avait développé ce code. Il ne survivait pas à cette rencontre. Donc, c'est ça les règles de bonne programmation. C'est faire en sorte que vous êtes lisible. Et puis, maîtriser un environnement de développement simple. Les éditeurs, les compilateurs, les documents, etc, etc, etc. Alors, il faut également que vous preniez l'habitude de respecter des contraintes. Les contraintes, c'est un cahier des charges. S'il est précis, vous devez les respecter. Et si l'exécution n'est pas conforme à ce qui est attendu, ça ne passe pas. D'accord ? Il y a l'environnement de développement. J'ai déjà parlé de ça. Et en particulier, la soumission va se faire via un système qui s'appelle Delivery Builder. Et puis, il faut que vous sachiez construire des exécutables sous Linux. Et puis, en fait, toutes ces informations-là seront accessibles depuis les compagnons de l'UE. On en parlera un peu plus tard dans une autre séquence. Ensuite, il y a les méthodes de travail. L'élaboration d'un programme, ça ne se fait pas de manière hasardeuse. Il faut être capable de construire systématiquement le programme sans qu'on soit amené à se poser des questions. Il faut encore une fois qu'il soit lisible par des tiers. Il faut qu'il soit documenté. Et donc, c'est une petite préparation, ce qu'on appelle le génie logiciel. C'est-à-dire qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, l'informatique, ce n'est pas une science. On est solitaire. On travaille de plus en plus en groupe parce que parfois, on est confronté à des projets dont la charge de travail estimée se compte en homme-siècle. Vous imaginez qu'on pourrait mettre un gugusse pendant 100 ans. Ce n'est pas possible. Donc, on va être obligé de mettre plein de programmeurs qui vont être obligés de travailler ensemble. Le langage support de ce cours, c'est Java. Jusqu'à quelques années, c'était ADA. Et en fait, au moment où on avait créé le cours un peu plus longtemps, on avait choisi ADA parce que Java n'avait pas ce qu'il fallait pour vraiment... Enfin, il n'avait pas la même puissance, la même facilité, la même richesse de mécanismes que ADA pour gérer la concurrence. Maintenant, progressivement, ces mécanismes sont apparues et Java est extrêmement riche. Alors, c'est quoi l'intérêt d'utiliser un langage comme Java ou d'autres langages d'ailleurs, par exemple Erlang ? C'est que les constructions qui vous permettent de manipuler la concurrence sont toutes natives dans le langage. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligés, comme par exemple avec C ou avec C++, de vous associer à des primitives du système d'exploitation ou de librairies tierces, par exemple POSIX ou ce qu'on appelle aussi parfois des middleware. Vous verrez ce que signifie ce terme plus tard dans vos études. Et donc, ça facilite beaucoup la programmation. Et l'idée, c'est du coup, grâce à ça, de se focaliser sur les mécanismes de la concurrence et pas sur la manière de les mettre en œuvre. Donc, on fera juste des rappels de Java séquentiel et on va s'intéresser essentiellement aux aspects parallèles. Alors, j'insiste sur le fait que Java est un langage support. Si on veut expérimenter et si on veut avoir DTP, il faut qu'on ait un langage support. Pas le choix. Mais bien évidemment, on ne fait pas un cours de Java ou de concurrence en Java. Vous verrez que chaque mécanisme vous sera d'abord présenté de manière un peu théorique. Et en fait, parfois, il y a des discussions sur le fait que ça, c'est le mécanisme vu théoriquement. Et puis, dans le langage qu'on a choisi, il y a de subtiles différences. D'ailleurs, parfois, typiquement avec les moniteurs dehors, ADA et Java ont une implémentation chacune des moniteurs dehors qui diffèrent du modèle théorique des moniteurs dehors. Mais on verra ça dans les séquences concernées. Alors, ce qui est important dans cette affaire-là, c'est qu'il faut rendre votre savoir-faire sur les langages indépendants de la maîtrise dans un unique langage de programmation. C'est pour ça qu'on va essayer, dans ce cours, de dissocier le mécanisme de son implémentation dans le langage. Mais vous verrez beaucoup l'implémentation dans le langage puisque les TP et les TD vont être faits dans ce langage-là. On n'a pas le choix. Si on veut vous faire pratiquer, si on veut que vous arriviez à sentir ce que c'est que la programmation concurrente, eh bien, il faut absolument un langage support. Et quitte à prendre un langage support, autant prendre un langage que vous connaissez de façon à éviter. C'était l'inconvénient d'ADA par rapport à Java, c'est qu'il y avait des écueils, il fallait apprendre un nouveau langage. Alors, c'est bien, encore une fois, parce que le polyglotisme en informatique, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais, malgré tout, c'était une barrière pour les étudiants. Je vous rappelle, en passant, qu'une fois que vous serez informaticien chevronné, que vous serez diplômé, il vous est demandé, il peut vous être demandé d'acquérir un langage de programmation rapidement. Quelques jours, une semaine, 15 jours. Alors, vous n'oubliez pas tout de suite un crack. Mais vous réaliserez, vous avez peut-être déjà commencé à réaliser, que lorsque vous avez pratiqué plusieurs langages de programmation, eh bien, on retrouve plus ou moins les mêmes constructions, avec des subtiles différences à gauche, à droite. Mais qu'il y a un corps commun que vous trouvez dans tous les langages de programmation, ou en tout cas dans les grandes familles de langages de programmation. Alors, on a fait le reproche à ce cours, en particulier l'année dernière, qu'on abordait la concurrence que via Java, et non de manière pure. Si on abordait la concurrence que de manière pure, on pourrait parfaitement le faire, on a tous les outils à nos dispositions, théorie des automates, etc. Ça serait extrêmement aride. Et l'idée, c'est de faire en sorte que vous puissiez régulièrement pratiquer et comprendre les mécanismes sous-jacents, comment ce que vous avez écrit s'exécute. Et vous verrez, en partie, on utilisera beaucoup ce qu'on appelle les chronogrammes pour décortiquer l'exécution d'un certain nombre d'exemples de cours. Donc, pour chaque mécanisme, j'insiste, une vue abstraite sera présentée, et puis après, on verra comment il est appellementé en Java. Alors, puisqu'on parle de programmation, qu'est-ce que c'est qu'un langage de programmation ? Un cours de programmation concurrent, mais de programmation. Donc, rappelons les bases. C'est un moyen de décrire un traitement qui est appliqué à des données. Donc, vous allez avoir des schémas de contrôle, vous allez avoir des schémas de données. Plus un langage est riche, plus il est confortable à l'utiliser. Il est clair que des langages comme Java ou ADA sont plus confortables à l'utiliser que C. qui est lui-même plus confortables à l'utiliser qu'un langage d'assemblage, qui est plus confortable à l'utiliser que de la programmation en hexadécimal, qui est encore plus confortable à l'utiliser que de la programmation en binaire. Mais je vous refais, en gros, le schéma de programmation à l'envers. C'est que les premiers ordinateurs, on a commencé à les programmer en binaire, avec les interrupteurs, puis après, on les a regroupés en octales et en hexadécimales, des séquences de bits, et puis après, on a monté en mnemonique, l'assembleur, etc. Mais, même si un langage est un langage de très haut niveau, il faut savoir qu'à un moment donné, lorsqu'on descend au niveau du processeur, eh bien, c'est du langage d'assemblage. Alors là, quelque chose qui est important, c'est vrai de toute la programmation, mais c'est particulièrement vrai de la programmation concurrente. Il y a quelques éléments où il va falloir qu'on descende voir ce qui se passe jusqu'en bas du processeur, parce que c'est ce qui va expliquer tes comportements bizarres. D'accord ? Donc toujours se rappeler, quel que soit votre programme séquentiel ou parallèle, eh bien, votre programme, à la fin, c'est du langage d'assemblage, il s'exécute sur le même processeur. Le langage de programmation, c'est aussi un moyen de communication, d'humain vers des machines, puisque je vais écrire un comportement que je vais encoder pour que cette foutue machine l'exécute. Et vous verrez que la machine, elle est très bête, elle fait ce que vous vous dites de faire parce que vous voulez qu'elle fasse. D'accord ? Mais c'est aussi un moyen de dialogue entre humains, parce que, par exemple, vous avez développé un programme, puis vous allez quitter l'entreprise, puis ce programme va être maintenu, quelqu'un d'autre va être amené à lire vos sources, il faut qu'il le comprenne. Bref, c'est un outil. L'intelligence d'un programme, elle réside dans son algorithme et elle est mise en œuvre avec un outil. Et c'est vrai qu'en fonction du type de programme que vous pouvez avoir envie d'écrire, vous aurez envie de choisir plutôt tel langage que tel autre langage. J'ai toujours été énervé par les gens qui prennent le langage comme une religion. Souvent, la religion, c'est mon premier langage de programmation. C'est un peu comme son premier amour, on y revient toujours. Le langage de programmation, c'est un outil. Je ne vais pas planter un clou avec un tournevis parce que je déteste les marteaux. D'accord ? Je vais utiliser un marteau ou alors j'utiliserai une vis. Donc, ça veut dire qu'il y a des langages qui sont plus adaptés à des domaines et donc, il faut que vous n'ayez pas, vous ne perdiez pas de vue cet aspect-là. Donc, la programmation, c'est aussi une technique de communication quelque part. Autre observation sur la programmation, on devient un programmeur en programmant. En gros, quelque part, il faut soigner le mal par le mal. Et donc, je recommande vivement une pratique à travers les exercices de TD et de TP, ou TME, Travomancy encadré. Et l'idée, c'est que si vous les préparez, lorsque vous arrivez en cours, enfin en TD ou en TP, vous avez des questions. Et l'idée, c'est que plutôt que vous passiez trois quarts d'heure à lire le sujet et à vous dire « Ah ben tiens, de quoi il peut bien parler ? » L'enseignant, il est là et il trouble trop l'ombre, il est tout seul, il s'ennuie. Eh bien, vous arrivez tout de suite et vous avez des questions. Et c'est une manière de bien utiliser le temps des enseignants qui est mis à votre disposition. Ce n'est pas parce qu'il y a des vidéos pour la partie magistrale de ce cours, et encore pas pour toutes les parties magistrales, qu'il faut se passer de l'enseignant. N'hésitez pas aussi à programmer pour vous. N'hésitez pas à chaque fois que vous avez l'occasion d'acquérir un petit peu de recul et un peu d'expérience, faites un petit programme. L'informatique, c'est de la science de l'information aussi. Ça veut dire que les programmes permettent de la manipuler en basse. Et il y a un petit impact, c'est que quand vous testez vos programmes, je teste « Oh, ça marche ! Ouais, super ! » Non, 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 non. Ça n'a pas beaucoup de sens. Testez vos programmes, secouez-les, testez-les bien. D'accord ? Ce n'est pas parce que mon programme a tourné une fois qu'il va tourner dix fois. S'il a tourné dix fois, il va peut-être tourner une onzième. La probabilité, plus vous exécutez, plus vous manipulez vos programmes, plus vous testez vos programmes sur des jeux de données différents, plus vous allez accroître la confiance que vous avez dans ces programmes. Voilà. Mais, donc, faites attention. Science de l'information, on parle beaucoup de Big Data, c'est le mot-clé à la mode. On vous rendra presque la pâtée pour chien à Big Data maintenant. Mais, c'est la science des données et des données au pluriel. Donc, là aussi, le test, réfléchissez-y et faites des tests variables. Souvent, vous exécutez votre programme et puis l'enseignant, il vous dit, à l'enseignant, ça marche, puis l'enseignant, il arrive et puis, paf, il vous le plante parce qu'effectivement, vous avez mal testé. Voilà, je termine donc sur ces conseils. Merci de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...